Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, Je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profond de révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans les films américains en particulier, il n'est pas rare qu'un personnage ordinaire, banal, parfaitement inconnu, devienne le héros qui va sauver l'Amérique ou le monde, c'est-à-dire, en fait, les États-Unis. Si vous avez rêvé un jour d'être ce héros, celui qui occupe une place si importante pour sauver, l'Évangile nous donne aujourd'hui la recette. Il y a là un jeune garçon, dit Saint-André, le frère de Simon-Pierre, à Jésus, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Nous ne connaissons pas le nom de ce jeune garçon. Nous ne savons pas pourquoi il est là, au milieu de cette foule. Simplement, il doit revenir des courses. Sa maman l'a probablement envoyé pour aller chercher ce qu'il faut. Et il revient avec ses cinq pains, cinq pains d'orge, avec ses deux poissons. Il revient parce qu'il rentre à la maison. Sa maman l'attend peut-être, d'ailleurs. Il revient, mais il y a cette foule qui est là, et il se laisse attirer, distraire peut-être sur son trajet par cette foule. Peut-être entend-il Jésus. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, qu'il présente ses cinq pains et ses deux poissons, que l'on sait qu'il a cinq pains et deux poissons. On imagine mal saint André à les fouiller dans les sacs des uns et des autres pour voir ce qu'il y a. Il a dû entendre qu'il y avait un besoin. Et ce garçon qui est là va être finalement le héros, le héros inconnu de l'évangile d'aujourd'hui. Il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout donner, et grâce à lui, grâce à lui, cette foule immense va pouvoir être rassasiée. Il va même rester, nous précise l'évangile, douze paniers. Ce garçon nous apprend bien des choses. Comment nous laissons-nous bousculer ? Comment nous laissons-nous bousculer comme ce jeune garçon ? Quel exemple ! Pour sauver le monde, il faut venir à Jésus, il faut tout donner à Jésus. C'est lui, le sauveur, dont le nom est véritablement un nom qui exprime le salut. Jésus, Yeshua, Dieu, sauve. Alors comme ce jeune garçon qui, sur le chemin, revient à Jésus. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi. Ben là, maintenant, Seigneur. Pendant ce temps de dix minutes avec toi. Ben oui. Oui, dix minutes avec Jésus, c'est dix minutes pendant lesquelles nous venons à toi, ô Jésus. Comme ce jeune garçon. Pour t'écouter. Pour nous tenir simplement en ta présence. Peut-être que ce jeune garçon n'entendait pas grand-chose, s'il était bien loin. Et d'ailleurs, l'évangile d'aujourd'hui ne nous précise pas que tu étais en train d'enseigner les foules. L'évangile d'aujourd'hui nous dit simplement qu'une grande foule est là et que tu es assis avec tes disciples. Et que tu vois cette foule nombreuse qui vient à toi. Et dans cette foule nombreuse, il y a ce jeune garçon. Nous-mêmes, nous venons à toi lorsque nous vivons ces dix minutes avec toi. Nous venons à toi lorsque peut-être nous faisons un détour. Peut-être que je fais un détour parce qu'il y a du monde dans une église. Comme il y a cette foule qui est là rassemblée. Peut-être une célébration, quelque chose. Une manière, Seigneur, de venir à toi. Nous ne disons pas, l'évangile ne précise pas, comme nous l'avons vu, que tu étais en train d'enseigner les foules. La foule est peut-être là comme, simplement, comme aimantée par toi, attirée par toi. Parce que tu as fait des merveilles. Et c'est vrai que les merveilles que tu réalises nous attirent, nous appellent. Ce jeune garçon, donc, inconnu, est là. Et là, quand il est nécessaire de nourrir cette foule, il révèle qu'il peut donner ses cinq pains et ses deux poissons. Il était censé les ramener à la maison, quand même. Sa maman l'attend, peut-être. Sa maman l'attend avec ce qu'il faut pour le repas. Parce que si c'est l'heure du repas pour la foule, c'est aussi l'heure du repas pour les familles. Mais il choisit ici de tout donner. Quelle confiance ! Quelle confiance ! Est-ce qu'il va se faire attraper en rentrant à la maison ? Parce qu'il n'a pas rapporté ce qu'il fallait ? Qu'importe. Qu'importe, le plus important, c'est le besoin qui se présente ici. Et le besoin que tu lui présentes, Seigneur, à travers Philippe, André, à travers tes apôtres. Parce que c'est par eux que tu nous parles aussi, c'est par ton Église que tu nous parles. Et il y a un besoin, alors il choisit de tout donner. Il nous apprend, nous aussi, à donner ce que nous avons. Parce que finalement, ce que nous te donnons, Seigneur, ce qui passe par tes mains, eh bien tu lui donnes de la valeur. Ce qui passe par tes mains, tu le multiplies, tu le grandis. Cinq pains, deux poissons, une foule de cinq mille hommes, et puis douze corbeilles à la fin. C'est quand même une belle multiplication. Il suffit, Seigneur, de te donner quelques petites choses pour que tu en donnes une valeur immense. Il suffit de te donner un petit peu de notre temps. Il suffit de te donner un petit peu de nos biens, dont nous avons peut-être réellement besoin, comme ce jeune garçon et ses cinq pains et deux poissons. Mais il suffit de te donner quelques petites choses pour que tu en fasses des merveilles, des merveilles pour tous. Oui, ce garçon est véritablement, pour nous, non seulement un héros, mais surtout un modèle. Il nous apprend. Il nous apprend à nous arrêter. Il nous apprend à prendre le temps de t'écouter, Seigneur, à nous approcher de toi. Il nous apprend à tout donner. Et le tout, de manière parfaitement anonyme. « Aucun coup de projecteur sur ce jeune garçon ? On en parle dans l'Évangile. Mais qui est-il ? Nous ne le savons pas. Simplement un jeune garçon, précise l'Évangile. Oui, il nous apprend l'abandon. Le don et l'abandon. Alors, merci, Seigneur, de nous présenter des modèles, des modèles anonymes sur notre chemin, qui nous permettent à notre tour de nous approcher de toi, qui nous permettent de tout donner, et le tout dans un total abandon, sans attirer les projecteurs sur nous. Merci, Seigneur, de ces exemples que tu places sur nos chemins et dont l'Évangile nous parle aujourd'hui. Mais il y aurait tant d'autres exemples à citer. Et peut-être, voyons-nous dans notre vie, d'autres modèles, comme ça, qui nous ont appris à vivre l'Évangile, c'est-à-dire à t'écouter et à tout donner, à te suivre, en fait, tout simplement. Alors, je te remercie, Seigneur, pour toutes les bonnes résolutions, les inspirations et les actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédez pour moi. Merci, Seigneur.